Bonjour à tous Bonjour à tous, la paracha de cette semaine, la paracha Be'a Latra Une paracha qui est une continuité à ce qu'on a vu la semaine dernière La semaine dernière on a parlé des différents chefs de tribu Les douze chefs de tribu qui ont décidé d'offrir un sacrifice au temple La fin de la paracha c'était déjà une autre histoire, on a parlé aussi sur la paracha sur la sota Et on a continué avec le début de la paracha de cette semaine qui nous parle Sur l'allumage du grand candela Be'a Latra et Anerot Que c'était justement une des réponses face au fait qu'on a eu le devoir D'avoir douze chefs de tribu qui amènent chacun exactement le même sacrifice On s'est demandé à quoi ça sert de répéter chaque fois la même chose On l'a expliqué longuement dans les différents cours la semaine dernière Qu'on peut revoir sur l'application ETHORAH sur Google et Apple Comme quoi, oui, on a chacun son devoir, on a chacun sa manière de faire On a chacun sa manière de servir Dieu Et ça se rejoint avec le début de la paracha de cette semaine Du fait que là on a un grand délable à sept branches Pourquoi le grand délable à sept branches ? Comme il est expliqué dans plusieurs endroits Le fait que nous avons le devoir de servir Dieu de sept différentes manières Et qu'en fonction de ces sept différentes manières C'est pour ça qu'on a ce candela Be'a à sept branches Ce qui ne veut pas dire qu'on doit tous faire la même chose Oui, pour l'union, mais pas pour l'uniformité Aujourd'hui on va voir un des versets les plus surprenants Qui est un des plus surprenants dans toute la Torah C'est un verset qui dérange C'est un verset qui est à premier abord et incompréhensible C'est le verset que Moshé emploie Mais avant de passer à ce verset Comme l'a dit tout à l'heure, le cours, le thème du cours Il est sur quel est le péché de vanité Qu'est-ce que ça veut dire, en deux mots en hébreu L'orgueil, la gava Comment s'élever à la grandeur Comment rester humain Malgré que parfois certaines personnes, quand ils attrapent Quand ils atteignent un nouveau poste Ou quand ils atteignent un nouveau domaine Ou quand ils deviennent élus Ou quand ils ouvrent une nouvelle entreprise Quoi qu'il arrive, parfois, malheureusement Ils peuvent perdre la tête Et penser qu'ils sont les meilleurs sorteurs Et on verra la différence Quelle est la différence entre l'humilité Et la bassesse En hébreu, le mot c'est plutôt Anava Je veux dire être humble Cheval roux à quelqu'un qui se considère bas On verra qu'est-ce que ça veut dire Et quand est-ce et dans quel contexte on doit avoir tel ou tel Parce que le rêve de chacun d'entre nous C'est de réussir dans la vie Il n'y a pas une personne qui ne rêve pas de réussir Chaque personne voudrait réussir Mais la question, elle est Que parfois la réussite Peut avoir un lourd prix Un prix lourd à payer Parce que parfois des gens qui réussissent Peuvent perdre l'image humaine Peuvent perdre l'image à laquelle ils ont été créés Et deviennent tellement engrueilleux Deviennent tellement Je ne dis pas agréables avec leur entourage Ils se sentent que puisqu'ils ont pris un peu de pouvoir Ou ils ont pris un peu de force Ou ils ont pris un peu d'argent Ou ils ont pris un peu de société Peu importe, ils ont ouvert une nouvelle entreprise Ou quelqu'un qui a été élu à un nouveau poste Automatiquement Il se sent comme s'il doit écraser Et marcher sur tout celui qui est sur son parcours On voit ça parfois dans les familles On voit ça dans les communautés On voit ça dans les entreprises Des gens, comme je dis, qui s'enrichissent Ou des gens qui deviennent notoires Qui ont une certaine publicité Ils peuvent parfois développer un certain sentiment d'orgueil Ou de supériorité face à leurs partenaires Parfois même détruire la relation qu'ils ont créée depuis longtemps Ils peuvent parfois se conduire de manière désagréable Face aux membres de la communauté Et parfois ils peuvent même Être durs et méchants Avec leurs employés Parce qu'ils sont un tel grand employeur Ils sont devenus tellement importants Ils sont devenus tellement élevés Le grand problème C'est que c'est quelque chose qui est tout à fait normal C'est quelque chose qui est tout à fait logique J'allais rajouter qu'on le voit parfois aussi Ce sentiment malheureusement Avec certaines personnes qui font Tshuva Du fait que dans certains temps Ils n'étaient pas en train de faire la Torah et les mitzvot Et que du jour au lendemain Quand ils ont décidé de se rapprocher A avancer Ce qui est tout à fait louable Et tout à fait bien Et tout à fait normal Et c'est tout à leur honneur Ils peuvent avoir ce sentiment De regarder avec infériorité Sur le reste de la famille Le reste des amis En parfois même les rabaissant Mais toi tu fais pas ci, tu fais pas ça Alors qu'ils oublient qu'il y a un certain temps en arrière Ils étaient exactement comme eux A partir du moment que quelqu'un Il fait quelque chose de mieux que les autres Il y a automatiquement cette différence Qui se crée entre une personne et une autre S'il a l'air plus beau que les autres S'il a l'air plus riche que les autres S'il connait plus de choses que les autres Ou s'il fait les choses de manière plus parfaite Parfois ça crée cet écart Et ce qui fait qu'une personne peut parfois se sentir Comme s'il a cette vanité Ou il a cet orgueil face aux autres Et la question qu'ils se demandent Et ça c'est le sujet qu'on va voir aujourd'hui Parfois la paracha de cette semaine Le cours est dédié pour la refouesse de Raphaël La question qui dérange elle est Comment pouvoir d'un côté atteindre un niveau de grandeur Pouvoir réussir dans la vie Dans tous les domaines Matériel, spirituel et rester humain Rester humain qui veut dire Sans piétiner sur les autres Sans rabaisser les autres Sans penser à un instant que Parce que tu as telle ou telle qualité Ou tu as tel ou tel don pour ça Les autres doivent être mis sous le tapis Comment avancer dans la vie Et comment se rappeler d'où on vient Pourquoi ce sujet aujourd'hui ? Parce que c'est la paracha de cette semaine C'est un des versets qui est les plus incompréhensibles Un des versets les plus bizarres Dans toute l'histoire Il n'y a pas eu personne qui a eu une réussite Autant que Moshé Abbénu Moshé qui était le dirigeant du peuple juif La Torah nous dit sur lui Qu'il était Isha Elohim L'homme de Dieu Une personne qu'on dit Que de la moitié de son corps Et plus haut C'était une personne Qui était comme un Dieu Elohim Et que de sa moitié Et plus bas Il était considéré comme un humain Moshé est monté trois fois au ciel Pendant quarante jours Et il s'est comporté Exactement comme un ange Moshé était celui Qui a fait énormément de miracles Avec telle facilité Comme si nous n'avions l'habitude D'ouvrir un robinet Et lui faisait des miracles Quand quelqu'un une fois Il a osé ouvrir la bouche Contre Moshé On verra ça dans quelques semaines Il a été enterré Avec toute sa famille Dans la terre vivant Moshé était considéré Un ange plus qu'un homme Et néanmoins La paracha de cette semaine Nous dit comme quoi Moshé Ve'aïch Moshé Anav Mero Moshé était la personne La plus humble Mikol Adama Cher Adama De toutes les personnes Qui étaient sur la terre Oui Moshé Il a senti ce sentiment De bassesse Ce sentiment d'infériorité Ce sentiment d'humilité Il se sentait même plus bas Qu'une personne Qui était assise Sur un carton Dans la rue Pas seulement Que Moshé Se comportait Avec respect Face aux personnes Qui étaient autour de lui Et il n'ait pas été Orgueilleux Sur son entourage Mais la Torah Nous dit comme quoi Il était la personne La plus humble Mikol Adama Pardon De toute personne Ça veut dire Qu'il s'est considéré Comme quelqu'un Qui a moins de valeur Que n'importe quelle autre Personne Qui est assise Sur la terre Ça c'est quelque chose Qui est incompréhensible Qu'est-ce que ça veut dire Une telle bassesse Pourquoi Moshé Se sentirait moins important Que tout le monde Pourquoi Moshé Se sentirait moins Valeureux Que n'importe quelle Personne Qui est assise C'est quelque chose Qui apparemment N'a pas de sens La situation Cet attribut D'infériorité Ou d'humilité Pardon Que Moshé avait C'est apparemment Quelque chose Qui s'est exprimé Dans une situation Qui était une situation Les plus difficile Regardons le défi Auquel Moshé A été mis Qui aurait peut-être Énervé Et touché N'importe quelle Personne Sur terre Et là on voit Comment il réussit A se retenir Comment il réussit A avoir un certain Retenu de manière Incompréhensible C'est le dernier paragraphe De la paracha De cette semaine Le paragraphe nous raconte Qu'on prend Moshé Il a nommé 70 chefs de tribus 70 prophètes Pour diriger le peuple Parmi les 70 Il y en avait deux Qui n'ont pas pu se retenir Et qui ont décidé De prophétiser A la voix haute Ils ont dévoilé Le secret Que Moshé Allait mourir Dans le désert Et que c'est Yoshua Yoshua Qui allait finalement Faire entrer Le peuple juif En Israël Après la Torah Nous raconte Comme quoi Myriam et Aaron On parlait Sur Aisha A Kouchit A Cher Lakakh La femme Pour l'instant On va le traduire Kouchit Comme de couleur Qui l'a appris Qui venait de Midian Et la Torah Continue avec le verset Mais Aish Moshé A la Meod L'homme Moshé Était la personne La plus humble Qui avait sur toute la terre Quel rapport Entre toutes ces histoires Quel rapport Entre tous ces événements Qui est cette Isha Kouchit Qui est cette femme De couleur Pourquoi on en parle Aujourd'hui Alors les commentateurs Viennent nous raconter Deux différentes approches Approches intéressantes Que les deux Viennent nous montrer Le certain retenu Et la certaine qualité Que Moshé avait D'après une approche Myriam et Aaron Ont critiqué Moshé Sur le fait Qu'il a pris une femme Comme Tipora Qui venait de Midian Et qui était de couleur Oui De couleur sombre Une peau mate Une peau sombre Ce qui s'est passé Après c'est que Tout le monde a entendu Que ce Joshua Qui allait Et était Moshé Et pas un des enfants De Moshé Comme on a parlé longuement Sur les enfants de Moshé Dans les cours précédents On peut revoir Sur l'application Etorah Etorah Et là Myriam et Aaron Ils commencent à parler Sur Moshé Comment ça se fait Qu'il a pris une femme De Midian C'est normal Qu'avec une telle femme Ou avec une telle mère Pour ses enfants C'est pas étonnant Que ses enfants Ne vont pas l'hériter C'est tellement En rapport Avec le contexte actuel Myriam et Aaron Ils ont continué En disant Que a priori Moshé Il a fait ça Parce qu'il était Tellement orgueilleux Et il s'est donné Le droit en disant Moi j'ai le droit De me marier Avec n'importe quelle femme Eux ils ont dit Mais nous aussi On est des prophètes Et néanmoins C'est pas parce qu'on est des prophètes Qu'on s'est permis De pas vouloir se marier Avec une arbre généalogie Qui est quand même D'une certaine base Un certain fondement De certaines qualités Myriam et Aaron Ils se sont dit Non on s'est bien mariés On s'est mariés Avec l'élite Du peuple juif Myriam s'est mariés Avec Kalev Ben Yufouné Kalev le fils de Yufouné Le deuxième chef de tribu De la tribu de Yehuda Aaron s'est marié Avec Elisheva La soeur De Narshan Ben Aminadav Qui était le premier chef De tribu De la tribu de Yehuda Et là La Torah nous dit Moshé il s'est tu Et il n'a pas répondu A ces différentes accusations Alors qu'il n'y a pas Quelque chose Qui peut être plus blessant Que quelqu'un Qui se moque De ta femme De ton couple De tes enfants Moshé n'a pas répondu Le verset se trouve Dans le choumage Si quelqu'un Il a le choumage devant lui Moshé Maminbar Chapitre 12 Moshé En rapport avec la femme De couleur Qui a pris Qui s'est mariée avec Eux ils se sont dit Ils ont dit Est-ce que Moshé C'était le seul A avoir parlé avec Dieu Il a parlé aussi avec nous Et c'est pas pour ça Qu'on s'est permis De prendre une femme de couleur Dieu l'a écouté Et tout d'un coup La Torah continue Dieu l'a entendu Ce qu'ils ont dit Et la Torah continue Moshé était la personne La plus humble Qui avait sur toute la terre Moshé était la personne L'élève de Moshé Nous dit dans son commentaire Ils se sont dit Est-ce que Moshé N'a pas trouvé une fille juive Pour aller prendre Une fille des personnes De couleur Qui étaient non-juives C'est très bien Qu'il s'est marié Avec Alavan Qu'on reçoit la Torah On va pas rentrer maintenant Dans les détails Comment il a fait ça C'est pas le cours d'aujourd'hui Dans un autre commentaire On nous dit Leur argument était Nous on s'est mariés Avec des bonnes personnes Comme on vient de dire Aaron avec la soeur De Narchem Ben Aminadav Myriam avec Et ils se sont dit Que Moshé s'est dit Puisque je suis tellement important Puisque j'ai tellement de valeur Je peux me marier Avec qui je veux Je n'ai pas obligé D'aller chercher A me marier Avec une bonne famille Et ils se sont dit Qu'on n'est pas d'accord Avec ça C'est pas normal C'est pas juste Ça c'est un approche Rashi Et les autres commentateurs Du Koumash Prennent une deuxième approche Eux Ils ne sont pas tellement contents De vouloir parler si mal Sur Myriam et Aaron Qui apparemment Si on prend cette première approche Qu'on a vue tout à l'heure C'était grossier La manière comment ils parlaient Contre Moshé Et donc ils disent le contraire Eux L'approche était Que Myriam et Aaron Se sont plaint Comment Moshé Il se permet De se séparer de sa femme Et de Plus avoir de rapport avec elle Qu'est-ce qui s'est passé Quel rapport Une fois qu'Aldad ou Médad On a vu ces deux prophètes On commençait à prophétiser Myriam a commencé à dire la phrase Comme Rashi nous dit Heureux ces gens-là Ces prophètes Et heureux leur femme Juste au moment Où il dit cette phrase Leur belle-sœur Tzipora La femme de Moshé passe Et elle dit Ce n'est pas que leur femme On est content pour eux Mais malheur à leur femme Pourquoi Parce que maintenant Ils sont devenus des prophètes Leur mari Ils vont se séparer d'eux Comme mon mari S'est séparé de moi Pour être toujours Prêt Avec sainteté Avec pureté Pour parler avec Dieu Myriam qui entend C'est plutôt une louange Parce qu'il a parlé Parce qu'il a parlé avec des autres prophètes 300 Yud 10 Tav 400 Ça fait 736 Et il y a Fatmar Qui veut dire qu'elle est très belle C'est aussi 736 Donc on va te dire Pourquoi la Torah T'emploie ici un mot Pour te dire Que la femme de Moshé C'était une Kushi Pas pour dire qu'elle était Parce qu'ils ont critiqué Moshé Sur le fait qu'il est parti se marier Avec n'importe qui De n'importe où Ou bien la deuxième approche Au contraire Il s'est marié avec quelqu'un de bien Sauf qu'il a décidé De se séparer de sa femme Parce que maintenant Il a cette prophétie avec Dieu Alors que nous aussi On est prophètes Ça c'est pas pour autant Qu'on se séparait De notre mari Ou de notre femme La question est La même Du fait que Moshé Ne sait-tu N'a dit absolument rien Alors qu'ici On voit comment Ils ont débattu Sur On va dire Est-ce que Moshé Il avait toute sa tête Quand elle a décidé de se marier Et pourtant c'est quelque chose Qui est totalement privé De quoi tu te mêles Comment tu es là Pour juger avec qui Une personne se marie ou pas Là a été exprimée La grande humilité de Moshé Jusqu'à ce qu'il a senti Vraiment Comment Il se sent La personne la plus basse Que toute personne Qui a sur la terre Viens Nachman Dans la vie Moshé de Nachman Grand sage d'Espagne Et il nous dit Sur ce verset Qu'est-ce que ça veut dire Que Moshé C'est une personne ample Pour nous dire Que Dieu Il a récompensé Par rapport à cette humilité Qu'il a eu Qu'il n'a jamais répondu Sur aucun complot Aucune dispute Qu'il y a eu contre lui Il a su toujours Faire comme si rien n'était Le Midrash Siffri Nous raconte Qu'ils ont parlé C'est devant Moshé Moshé Il a fait comme si rien n'était Et c'est pour ça Que la Torah nous rappelle Tout de suite Dans le même verset Comme on l'a demandé tout à l'heure C'est quoi la chronologie Des événements Pour nous rappeler Qu'il était humble Qu'il savait subir Mais il n'a pas répondu Rashi Nous dit sur le texte Qu'est-ce que ça veut dire Qu'il était un ave Qu'est-ce que ça veut dire Qu'il était humble Chafel Qu'il était bas Il se sentait bas Vesavlan Quelqu'un qui savait supporter Dans le Réche Troyes On nous dit Qu'est-ce que ça veut dire Un ave Qu'est-ce que ça veut dire Quelqu'un qui est humble C'est-à-dire qu'il est humble C'est-à-dire qu'il vient du même mot Qu'un ni qu'un pauvre Ou une ouille souffrance En deux mots Quelqu'un qui a la tête basse Quelqu'un qui ne se considère pas Comme quelqu'un un important Dans un autre livre On te dit qu'il y a un ave C'est quoi Quelqu'un qui est humble C'est quelqu'un qui entend Sa colère Qui entend Qu'on se moque de lui Et néanmoins Il ne répond pas Parenthèse importante A rappeler Que Qui vont poser la question De quoi tu te mêles Myriam Oui t'es la grande soeur Et alors De quoi tu te mêles Pour savoir Pourquoi monsieur N'a pas de rapport Avec sa femme C'est pas quelque chose Qui te regarde Mais en vérité Myriam Ça l'a touché énormément Pourquoi Parce que si on se rappelle Quand elle a eu 5 ans C'est elle-même Qui est venue Et qui a fait en sorte Que son père Qui s'était séparé De sa mère Si on se rappelle Avec Yohèv Et de départ Parce qu'il s'est dit A quoi ça sert D'avoir des enfants aujourd'hui Ou d'être marié C'est de toutes les façons Les enfants Les garçons Vont se faire tuer Et qu'il a dit A son père T'es plus dur que Pharaon Parce que Pharaon Il a décrété Sommage sur les garçons Et toi Du fait que t'es divorcé Tout le monde va divorcer À son moment là Il n'y aura plus de garçons Plus de filles Et c'est comme ça Qu'Abraham s'est remarié Et donc C'est quelque chose Et c'est grâce A ce remariage Que Moshe est né Donc c'est quelque chose Qui l'a touché énormément C'est pour ça C'est quelque chose Qu'elle était sensible C'est déjà de l'âge de 5 ans Et c'est pour ça Au fait il n'y a pas de raison Qu'on se sépare La question Comme on a demandé au départ C'est une question Qui est énormément difficile À comprendre Comment est-ce possible Que quelqu'un Qui est d'un niveau Si élevé Si grand spirituellement Comme Moshe Se sente avec un niveau De bassesse Ainsi de niveau Je veux dire D'humilité aussi grande Et surtout Quelle était la clé De la réussite de Moshe Comment il a réussi dans la vie D'un côté C'était la personne La plus réussie sur terre Et de l'autre côté Il se sentait tellement bas Le Meiri Commentateur de la Torah Il renforce la question Avec un point Encore plus important Le dire que Moshe Était quelqu'un de calme Dire que Moshe Était quelqu'un Qui ne répondait pas Aux attaques Dire que Moshe Était quelqu'un Qui en règle générale Il fait comme si rien n'était C'est faux C'est pas du tout Son tempérament Moshe n'est pas connu Comme quelqu'un Qui se tait Mais bien au contraire On connait quelqu'un De fort On connait quelqu'un De révolutionnaire On le connait Comme quelqu'un De bouledozer On connait quelqu'un Qui en règle générale Il ne peut pas supporter Une injustice Qui se passe Voici lui La Torah L'une des seules histoires Qu'elle raconte Depuis qu'il est sorti Du palais des Pharaons À l'âge de 30 ans Jusqu'à 80 ans Qu'est-ce qu'elle raconte Son Moshe Que c'est un jeune homme Il sort du palais des Pharaons Il sort du palais des Pharaons Et il voit un Égyptien Ataper un Juif Sans réfléchir de foi Il en se vit dans le sable Après ça Il met à leur place Ce Dathan et Aviram Ces deux personnes Qui avaient l'air Ceux qui étaient Ceux qui créaient des soucis À Moshe du matin jusqu'au soir Après ça Il arrive à Midian Il voit ces fameux bergers Qui sont en train de se battre Ou se disputer Avec les filles de Yitro Il se mélange Et il laisse Boire aux filles de Yitro De leur peau Leur troupeau Etc On voit que Moshe Ce n'est pas quelqu'un Qui rescale Ce n'est pas quelqu'un Qui est comme certains Diraient aujourd'hui Un jument footiste Quelqu'un qui n'a absolument Rien à faire de ce qui se passe Quelqu'un qui voit Quelque chose qui se déroule Face à lui Il fait comme si rien n'était Bien au contraire Le Torah nous raconte Que ce Moshe à chaque fois Qu'il a quoi que ce soit On voit comment Il contre-attaque Il prend position Il se mélange Il agit Néanmoins On voit que Moshe Il fait une énorme différence Entre ce qui est Son propre honneur Son propre respect Et quand on parle De tout ce qui est les autres Quand on parle Du bien des autres On voit qu'il est prêt A tout faire pour se battre C'est le plus fort sur Terre Quand on parle de lui-même On voit qu'il est considéré Comme une bobine On voit qu'il est considéré Comme quelqu'un Qui n'agit pas du tout Et malgré tout ça Malgré tout ça La question qui dérange Comme on l'a dit tout à l'heure C'est que Cette humilité de Moshe C'est contre nature Elle est contre sa nature Parce que La règle Comment Dieu Il a créé le monde Et la réalité Elle est Que l'orgueil C'est une conséquence Tout à fait naturelle De la réussite Quelqu'un qui réussit Dans son poste Automatiquement C'est tout à fait normal Qu'il devient centré Sur lui-même Qu'il marche sur les autres Qu'il rabaisse les autres Qu'il parfois fait des dégâts Parce qu'il s'est dit Voilà je vais monter cette entreprise Je viens d'ouvrir un nouveau centre Je viens de devenir Tel et tel poste Je viens d'obtenir tel et tel poste Je viens de devenir le président Je viens de devenir Un premier ministre Je viens de devenir un ministre Je viens de devenir un grand rabbin Peu importe quelqu'un Qui atteint un certain niveau Par nature Quelqu'un devrait forcément Se sentir orgueilleux Et sentir Voilà j'ai réussi J'ai réussi J'ai obtenu telle et telle chose Et donc par la nature des choses Il devrait beaucoup plus Se centrer sur lui-même Que sur les autres Et par définition Faire des dégâts Comme l'a dit tout à l'heure C'est quelque chose Que même si ça fait mal à l'entendre Même mal à dire Combien de gens Qui font tu vas parfois Ont ce sentiment Et j'en reconnais malheureusement Dans la communauté Avec le travail de Sénémal Et aux alentours Que l'orbit est tellement Pour faire attention Au sentiment des parents Des proches Qui n'ont pas encore compris La valeur de la terreur et les mises autres Et qu'une fois Une personne qui se rapproche De la terreur et les mises autres Pense que maintenant Il peut marcher sur tout le reste Pense que parfois Il peut rabaisser tout son entourage Pense que parfois Il peut critiquer Tous les intérêts Qu'il oublie Qu'il y a un certain temps Il est exactement du même niveau Et combien on doit parfois Garder mesure Il y a des raisons En se disant Peut-être qu'ils n'ont pas encore découvert La beauté Peut-être qu'ils n'ont pas encore découvert Qu'est-ce que ça veut dire Faire Shabbat Qu'est-ce que ça veut dire Manger Kresher Une autre preuve Quand on parle de Humilité C'est un autre grand De nos maîtres Un grand de nos sages Qui s'appelait Il est l'Azakar Il est l'Ancien Les Chachamim nous disent Dans l'Akmara On va tout de suite voir Comme quoi Il n'y a pas eu une personne Aussi humble Que il est Et aussi coléreuse Si on peut dire Que Shammar On connait très bien Les histoires Ils sont venus le voir Pour pouvoir se convertir Sur un pied On ne peut pas laisser Dans les autres Qu'on peut revoir Sur l'application Et Torah La Halakha nous dit Que pourquoi La Halakha est majoritairement Fixée comme Bête Hillel La maison de Hillel Parce que c'était des personnes Qui étaient toujours Humbles Et toujours On ne va dire pas pauvres C'était des gens Qui Ça ne les dérangeait pas De faire passer Shammar d'abord Ils s'effaçaient Ils s'écrasaient Face aux autres L'Akmara Shabbat Page 31 Nous raconte une histoire Deux personnes Qui l'ont fait Apparire entre eux En disant Est-ce qu'on va réussir A énerver Hillel Est-ce qu'on va réussir A le faire Perdre son tempérament De calme Perdre sa patience Ils ont essayé De partir le voir La veille de Shabbat Quand il était stressé En train de se préparer Pour la préparation De Shabbat Ils ont commencé A lui demander N'importe quelle question Les plus bizarres Sur Terre Pourquoi par exemple La tête des Babyloniens Est ronde Pourquoi les pieds Des Africains Et sont larges Des questions Qui n'ont aucun sens Et qui n'ont aucun but Et c'est surtout Par le moment La veille de Shabbat C'est quelques minutes Avant Shabbat Pardon Mais Hillel Il garde son sang-froid Il garde sa patience Il ouvre son coeur Et il a répond Et à cause de ça Ou grâce à ça L'Akmara nous dit Que quand Hillel a été nommé En tant que chef De Sanhedrin Chef du Du tribunal De grande instance Qui était à Jérusalem On lui a demandé Une fois une question Et il a répondu De manière dégradante Que valait mieux Apprendre mieux ton sujet Avant de poser Une telle question L'Akmara nous dit L'Akmara nous dit Que sa sagesse Lui a quitté à son moment Lui-même Il a oublié La vraie réponse Pourquoi ? Parce qu'on dit Que oui Ce sentiment D'être arrivé A un certain niveau De hauteur C'est tout à fait normal De pouvoir Après avoir Un sentiment De grandeur Un sentiment D'orgueil Un sentiment De certains niveaux Et donc On revient A la question du début Cette humilité De Moshe Malgré la grandeur A laquelle Moshe A atteint dans sa vie Qui était La personne la plus importante Sur terre La rend absolument Incompréhensible On vient de finir L'Akmara Sata Comme on a l'habitude D'apprendre Pendant toute la période Du Homer De Pesach à Shavuot Basé sur les directives De Rabi précédentes Que le Rabi ramène Sur la fin du traité Sata Sur la fin du traité Sata Il y a une phrase Qui dérange Et qui nous dit Que Mishemed Rabbi Yehuda Nassit dès que Rabbi Yehuda Qui était Le chef du tribunal De grande instance L'humilité A disparu Puisque c'était Quelqu'un Qui considérait Quelqu'un De humble Et depuis Qu'il a quitté Ce monde Il n'y avait plus Personne d'âme Sur terre Rabbi Yehuda Qui était A l'époque Le Roche Et Shiva Qui était Le dirigeant De l'Eshiva De Babel A Babylone Et qu'il était Même considéré Comme un Sinaï Qui veut dire C'était le Google De l'époque Et qu'elle laissait Toute la Torah Sur le bout des doigts Malgré qu'il était Avec On relâche après Il a dit Pourquoi tu dis Qu'il n'y a plus De personnes âmes Sur terre Moi je suis humble Mais c'est pas Parce que toi Tu parles de ce monde Où tu m'as pas Qu'on dit Que depuis Rabbi Yehuda Il est mort Qu'il est décédé Pour ça Il n'y a plus De personnes âmes Sur terre Moi je suis encore là Moi je suis La plus grande Personne Qui peut définir Qu'est-ce que ça veut dire Être humble Vienne Le commentaire Il dit qu'en règle générale Les personnes sages Ne viennent pas Se vanter De leur qualité Bien au contraire Parce que c'est écrit Dans le verset Que quelqu'un D'étranger Va venir te faire des louanges C'est pas toi De te faire des louanges Un troisième point Avant de rentrer Dans les réponses Qui dérange C'est que la Torah Ne dit ce que Moshe était Anav Anav veut dire Humble Alors que Dans Purki Avot Dans les Maximes De nos pères Chapitre 4 Mishnah 4 Tu vas devoir d'être Avec une énorme humilité C'est vrai qu'en français Il n'y a pas vraiment Une traduction Une différence Entre les deux Je cherchais En préparant le cours Quelle différence Entre Anav Et Shalroach Si quelqu'un connait La réponse Avec grand plaisir En hébreu Il y a une différence L'Homéry Nous explique Quelle différence Entre Anav Entre quelqu'un De humble Et l'humilité Ou ce qu'on aurait dit La bassesse Et c'est dit comme ça Quand on dit Shfalroach Shiflout en hébreu C'est quelqu'un Qui se rabaisse C'est quelqu'un Qui se rabaisse Par une faiblesse Et c'est quelqu'un Qui se soumet Alors qu'en avant L'humilité C'est un mot Qui vient d'écrire Une force Pas quelqu'un Qui s'efface Et pas quelqu'un Qui s'écrase Et pas quelqu'un Qui est faible La Marah Brachot Nous dit clairement La différence Entre les deux De la page 55 Il faut que tout le temps Une personne Soit humble Comme Moshe Et bas Comme Aaron Qu'est-ce que ça veut dire Quelle différence Entre les deux Si les deux Voudraient dire Humble ou humilité Aaron était connu Comme quelqu'un Qui ne levait jamais La voix La preuve Il ne s'est même pas Énervé Contre ceux Qui étaient Les fauteurs Avec la faute Du Vaudor Moshe était Quelqu'un de dur Comme on l'a dit tout à l'heure Moshe on l'a vu A plusieurs reprises Qu'il a utilisé De la force Quand il avait besoin D'utiliser de la force Et néanmoins On voit que La Marah Ne dit qu'un juif Doit avoir Ces deux qualités Ensemble Parfois il faut savoir Être ferme Et dur Agir quand il faut agir Et parfois Il faut savoir S'effacer Mais concrètement La Marah Le dit que Chacun d'entre eux Avait ses différentes qualités Donc comprenons En profondeur Et arrivons à la réponse Quelle est Cette humilité De Moshe Et comment L'humilité Que Moshe représente Vient Se Synchroniser Avec la force Et avec Une valeur Personnelle Qui est une valeur saine Qui est une bonne valeur Est-ce qu'on doit être bas Est-ce qu'on doit se considérer bas Est-ce qu'on doit avoir Ce qu'on appelle Un sentiment D'infériorité Ou bien On doit être humble Et quelle différence C'est entre les deux Alors d'abord Pour comprendre Qu'est-ce que ça veut dire Être humble Il faut d'abord comprendre Qu'est-ce que ça veut dire Ne pas être humble Qui veut dire Pas maintenant de l'orgueil On parle d'une fausse bassesse Une fausse humilité Une fausse humilité Je rappelle une histoire Une fois dans les dollars Du dimanche Un Rav Lando Qui est décédé Il y a quelques années Le Rav Moshe Lando Le grand De Menebrac Qui était connu Comme un orateur Pas forcément Un orateur Qui sait parler Avec toute son aura Comme certains autres orateurs Mais c'était profond Ce qu'il disait Il savait comment avoir Un impact sur certaines personnes J'ai entendu plusieurs fois parler En tant que Rav Qui était un des grands génies Il est passé Il était une fois invité Pour parler À un gala En New York J'ai oublié Maintenant c'était Quelle institution Si c'était Quelle El Chabad Ou un autre Mais en tout cas Il est passé Dans le dollar du dimanche Et la personne Qui le présente En disant Il est venu Il a parlé au dîner Hier soir Au gala hier soir Et le Rav lui demande Alors comment était le discours Toujours avec l'humour Le Rav lui avec son humour C'était implacable Comme on dit Et lui il répond Avec la tête Comme si bref C'est un chassi Traval Le Rav lui demande Comment il est son discours C'est à lui de commencer A dire comment il est son discours Et le Rav lui dit En rigolant Comme si Qu'est-ce que tu es en train De faire Une fausse humilité L'Abb il a pas besoin de savoir L'Abb il savait très bien Comment était son discours L'Abb il connait Cette personne aussi Et là L'Abb il commence A lui expliquer Qu'il y a une différence Qu'on est en train de voir Une différence Entre un avant Et je suis flou De seul chacun L'Abb il explique Qu'il y a une différence Entre être humble Qui veut dire Connaître ses qualités Comme on va tout de suite voir Et une fausse bassesse Une fausse humilité Quand on parle Dans le monde en général Et on dit Qu'il faut être humble Les gens pensent Qu'être humble Ça veut dire Se mentir à soi-même Et ne pas reconnaître Tes qualités En deux mots D'annuler les forces Que Dieu a t'a donné Quand quelqu'un Il vient et te dit Ah c'est magnifique Ce que t'as fait Personne va répondre Ah laisse tomber C'est rien du tout J'ai aucune qualité Je vaut rien Chacun il aurait pu faire ça Une telle manière De penser Qui va dire Que quelqu'un Doit plutôt S'investir dans ses manques S'investir dans ses défauts S'investir dans ce qui ne va pas Ça finit par lui taper Sur le système Qui après va commencer A se dire Comme quoi il ne vaut rien Comme quoi il n'a que des défauts Comme quoi il n'a rien de bien Et qu'il ne réussit pas Dans la vie On voit cette approche Dans certains livres de Moussa A l'époque Venu le Baal Shem Tov L'auteur de la Chassidut Il a écrit Comme quoi il n'est pas Plus dangereux Pour une personne De penser de cette manière Parce qu'il y a énormément De personnes qui tournent Et qui sont en train De tourner avec ce sentiment Qui sont hors système Qui sont hors du cercle Qui sont faibles Qui ont peur A l'intérieur d'eux-mêmes Qui doutent de leur capacité Et automatiquement Ils ont tellement Cette angoisse De se dire Comment ils sont Des ratés de la vie Des ratés du système Ce qui par la fin Finiait les poussait A être considéré comme tel Et agir comme tel Vient le Baal Shem Tov Et nous dit Comme quoi dans notre génération On parle maintenant Il y a 300 ans On a le devoir De parler différemment Le devoir d'être orgueilleux En tout cas bizarre En tout cas tu expliques Qu'est-ce que ça veut dire En deux mots De valoriser La valeur de nos actions Et la possibilité D'agir face à Dieu Celui qui a Le 4 à Shem Tov C'est la page 145 Il dit que La majorité des cas Quand quelqu'un Il joue l'humble Il joue celui qui est humble Ça l'entraîne A s'éloigner De son service de Dieu Parce qu'à cause Parce qu'à cause de sa Baissez Sa manière de penser Il ne croit pas Que quelqu'un Peut agir Et peut bouger Quoi que ce soit Par sa prière Par sa Torah Il ne croit pas Un instant Que les anges Dans le ciel Sont nourris par sa prière Et son enseignement Et sa Torah Parce que s'il aurait Vraiment cru Comment servir en Dieu Avec joie Avec crainte Etc A ce moment là Il aurait agi Beaucoup plus Mais comme il se considère Comme quelqu'un Que de toutes les façons Il n'a pas de valeur Que de toutes les façons Tout ce qu'il fait Ça n'a aucune importance Il finit par se dire Mais il n'y a aucune raison Pourquoi je vais agir Aucune raison Pourquoi je vais faire croire ce soir Il y avait La réponse A ce que Moshé A dit cette semaine Il n'a pas dit Je suis bas La Torah nous dit Que Moshé C'est la personne La plus humble Homme ne veut pas dire Se mentir à soi-même Et ne pas savoir Quelles sont ses qualités Il y a des personnes Avec qui je parle Tout au long De la journée De la semaine Avec qui à chaque fois On essaie De leur faire valoriser Ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils sont Et ces personnes Elles ont toujours Ce sentiment de Non Reste tomber Moi je ne veux rien Moi je suis tout loin Moi je ne suis pas comme vous Quelle différence Quels rapports Vendrits comme vous Pas comme vous Chaque personne A des qualités sur terre Être humble ne veut pas dire Se mentir à soi-même Alors comment on peut D'un côté être humble Connaître ses qualités Valoriser ses qualités Et de l'autre côté Repousser l'orgueil On voit dans On voit Deux approches L'approche de L'agmara Dans les livres Des cadenilles Mais surtout Comment l'abîme Chaba nous a expliqué Qu'est-ce que ça veut dire Être humble Deux différentes manières De penser que quelqu'un Doit mettre face A ses yeux Sauf que Un Est beaucoup plus En rapport avec Chifrut Qu'on a dit tout à l'heure Cette bassesse Et l'autre Beaucoup plus Avec cette humilité Raffinée L'agmara Bababatra Page 10b Nous raconte So Yosef Qui était le fils De Rabbi Yeshua Ben Levi Yosef le fils De Rabbi Yeshua Ben Levi Qui était malade Avec une mort clinique Fin de vie Pendant quelques jours Il était en train De Voyager Si on peut dire Entre le ciel Et la terre Finalement Il s'est réveillé Son père Abay Yeshua Ben Levi Il lui demande la question L'agmara demande Qu'est-ce que tu as vu Dans le ciel T'étais dans le ciel T'es parti Qu'est-ce que tu as vu De spécial Il a dit comme ça J'ai vu un monde À l'envers J'ai vu que des gens Qui ici Dans ce monde Sont bas Sont petits Dans le monde en haut Sont considérés très grands Et j'ai vu des gens Que dans ce monde en bas Ils sont considérés Comme grands Et qu'en haut Ils n'ont aucune valeur Aucune importance L'agmara fait passer ici Un message énormément profond Et important Pas chaque chose Peut être mesurée En termes de réussite Et publicité Ce qu'on appelle aujourd'hui Pia Relation publique On appellera ça en Israël Yacht Sanim Qui veut dire Il y a des gens Qui n'ont pas forcément Mériter à avoir Une énorme réussite Qui ne sont pas Au devant de la scène Et néanmoins Ils sont beaucoup plus grands Réellement Que ceux Qui sont Avec soi-disant Cette réussite Le fait qu'une personne Réussie à se battre Contre ses défauts Le fait qu'une personne Réussie à se battre Contre ses difficultés Ses épreuves Ses défis Malgré qu'il n'a pas La force de pouvoir Être à la hauteur De Moshé Ça même Ça le rend Beaucoup plus grand Que Moshé Ça c'est ce que ça veut dire Là en avant D'après Lagmarin Mais il y a une deuxième manière D'avoir Cette en avant Cette humilité Ça va appeler La beauté particulière De la personne Qui se trouve en face de toi Hommes Femmes Ou enfants Je parlais hier On a envoyé cette vidéo Sur Facebook De ce fameux Jeffrey Davis Un enfant noir Africain-américain Qui s'amusait Sur le bloc La rue A côté Où le rabbi Habitait à Brooklyn Et qui raconte Comme quoi Le rabbi nous embrassait Ça peut être Que le rabbi l'embrassait Matériellement parlant Comme le rabbi S'inquiétait pour eux Comme le rabbi Parlait avec eux Je parlais avec un ami Comme quoi Toute la grandeur Que le rabbi avait Sur ses épaules D'être le plus grand génie Du peuple juif Le leader du peuple juif Que le même jour Il pouvait gérer Des problèmes Sur la planète Pour la survie D'une personne Ou d'une autre personne Et qu'au même instant Il pouvait s'arrêter Parler avec un enfant Non juif Un enfant Noir Africain Américain De 10 ans Qui est en train De s'amuser A la balle Avec son frère Et que le rabbi Sait lui donner Des conseils Comment aimer l'autre Comment valoriser l'autre Donc comme on l'a dit tout à l'heure Ça c'est Qu'est-ce que ça veut dire L'humilité C'est rappeler La qualité particulière De l'autre Comprendre Les qualités de l'autre Mais comprendre surtout Que même si l'autre N'a pas tes qualités À toi Il a assez D'autres qualités Que parfois Ils peuvent le rendre Plus grand que toi Dans le livre Provate Elle racontait Comme quoi Il y avait une fois Un grand rabbi Qui a grandi Qui est devenu très connu Et que beaucoup de gens Sont tapés sur la porte Une fois Un de ses amis Il lui a demandé Comment ça se fait Que les gens Se rapprochent de toi Comment ça se fait Que tu as Une telle force Il a répondu Parce que je sais regarder Chacun avec sa valeur Chacun qui rentre chez moi Et je crois Sincèrement Qu'il a quelque chose Qu'il n'y a pas en moi Si il y a un riche Qui vient me voir Je me dis Regarde Cette personne Il a ce test Cette épreuve de richesse Et néanmoins Il reste croyant en Dieu Si il y a un pauvre Qui vient me voir Alors je dis Regarde ce malheureux Que tout va pas bien Pour lui Et néanmoins Il a confiance en Dieu Si un intelligent Viens me voir Je dis Regarde cette personne Intelligente Qui aurait pu Renier tout ce qui se passe Et néanmoins Il décide de rabaisser Son cerveau Et d'écouter Dieu Ça c'est d'ailleurs Le conseil Que le ramal Rabbi Mashiach ben Nachman Nachmanie donne Dans sa fameuse Égare et à ramal La fameuse lettre Qui nous parle Comment obtenir l'humilité Qu'est-ce que ça veut dire Être humble Il dit Considérer chaque autre personne Plus grand que toi Si c'est un riche Si c'est un intelligent Tu dois l'honorer Si c'est un pauvre Et toi t'es riche Ou intelligent Pense que Toi tu es au contraire Tu es redevable Envers lui Et tu es méritant Grâce à lui Pourquoi ? Parce que si lui Il faut Lui il sait pas C'est pas de sa faute Alors que si toi Tu fautes C'est de ta faute Parce que tu es plus intelligent Que lui Tu aurais dû le savoir Ne pas fauter Avec ça L'admour Aim Tzay Qui était le deuxième Rabbi de Chabad Le fils du Baal Atania De l'admour Azaqen Il nous explique Qu'est-ce que ça veut dire Cette humilité Qu'il y avait chez Moshe Pourquoi on dit Que Moshe était la personne La plus âme Que toutes les personnes Qu'il y avait sur la terre Moshe s'est senti bas Il s'est senti Avec cette humilité Face à notre génération Comme le Rabbi Il a rappelé ça Plusieurs fois La génération Juste avant L'avenir de Moshe On prie tous les jours Que ce soit aujourd'hui Dans laquelle On a cette face cachée De Dieu On ne voit pas De dévoilement Spirituel majeur Comme il voit au temps du Temple Et néanmoins On voit des juifs Qui sont attachés Avec sincérité Avec crainte de Dieu Et qui font les mitzvot Comme Dieu Il attend Ça c'est ce qu'écrit Le Nouraim Tzay Dans Torat Chahin Dans Shemot Chapitre 64b En te disant Qu'est-ce que ça veut dire Vaish Moshe Que Moshe C'est la personne La plus âme De toutes les personnes Qu'il y avait sur terre Il a vu les Neshamot Il a vu les âmes Qui étaient Dans notre génération Et il a vu Que dans ces Neshamot Qu'il y a dans notre génération Il y a une certaine qualité Une certaine supériorité Par rapport à son âme Parce qu'il a vu Exactement les difficultés Qu'on allait avoir Dans notre situation Dans notre génération Et néanmoins Il était attaché à Dieu Mais ça Ça a plus à faire Avec ce qu'on a vu tout à l'heure Le Moshe Qui veut dire Se sentir bas Et on a dit clairement Qu'il y a un danger Comme le Baal Shem Tov disait Que si quelqu'un Il pense sans arrêt comme ça Que l'autre Il est mieux que moi Que l'autre Il peut avoir Plus qualité que moi Automatiquement Le danger peut être Qu'à la fin Tu finis par vraiment penser Que tu es tellement bas Et tu finis par vraiment penser Que tu n'as pas les forces De réussir Et que tu n'as pas les forces Pour pouvoir avancer Pour pouvoir agir C'est pour ça Que les Abayim de Chabad Ont régulièrement Pris une autre approche Qui est tout à fait Le contraire De tout ce qu'on vient de voir Et eux Ils ont pris l'approche En t'expliquant Qu'est-ce que ça veut dire Quelqu'un qui est humble C'est quelqu'un Qui est bien au courant De ses propres forces Et c'est parce qu'il sait Les forces qu'il a Et les capacités qu'il a Que pour ça Il a cette vraie humilité Cette vraie humilité Qu'est-ce que ça veut dire Cette vraie humilité La fameuse histoire Qu'il racontait Avec le premier habit de Gour Qui était l'élève Et le beau-frère Du Rabbi de Kotsk C'était un des génies De sa génération Un grand érudit Qui a transformé Cette petite Chassidou Ce petit groupe Chassidique Qui a grandi Dans une petite ville Gourac-Lavaïa En Pologne En grande communauté Qui est aujourd'hui Un des plus grands Groupes chassidiques Qui existent sur la planète Particulièrement en Israël Mais aussi aux Etats-Unis Mais malheureusement Ce premier habit de Gour C'est quelqu'un Que naturellement Personnellement Il a énormément souffert 12 de ses 13 enfants Sont morts Et il lui est resté Seulement une seule fille Cette fille Qui s'appelait Esther Après son décès Ses disciples Ont décidé De nommer son petit-fils Le seul petit-fils Qui était connu Comme le futur Rabbi de Gour A l'époque Il n'avait que 19 ans Autour de lui Il avait beaucoup De disciples Qui étaient très âgés Qui avaient peut-être Quatre fois son âge Une fois Un de ses disciples Âgé de son père De son grand-père Il lui a demandé D'où tu as Cette certitude D'où tu as Cette conviction Que tu es capable De diriger De gérer des personnes Qui pourraient être Tes grands-parents Alors qu'il lui a demandé En disant On a ici Dans notre assemblée Des gens Qui étaient présents Chez le grand-rabi de Kotsk Tout à peine 19 ans Pour qui tu te prends En m'entendant D'une manière Vraiment Avec quel courage Quelle force Il a répondu Avec une histoire La certitude Il a dit Qu'il y avait une fois Un groupe de personnes Qui s'en prenaient A monter les montagnes A grimper les montagnes Les plus hautes sur terre Et ils ont décidé D'aller monter Vers la montagne La plus élevée A 8000 mètres d'altitude Après quelques mois De préparation Ils ont commencé A se préparer Mais c'était Beaucoup plus dur Que qu'est-ce qu'ils s'imaginaient Certains Ils ont désespéré Certains Ils ont perdu L'oxygène En route Et ils sont morts Que quelques-uns Ils ont réussi A atteindre leurs rêves Et arriver En haut de la montagne Ils ont mis Les pieds Sur le haut de la montagne Et là-bas Ils étaient tellement heureux Ils se sont dit Voilà on est arrivé A faire un espoir A quelque chose Que personne d'autre Sur terre A réussi Mais là en arrivant Sur la montagne Tout d'un coup Ils voient un petit enfant Qui est en train Se promenait Sur le bord du fleuve C'était un tellement Grand coup dur Pour leur orgueil Ils se sont dit Si ce petit enfant Est réussi On peut tous réussir C'est parti le voir Et ils ont demandé Comment tu as réussi Comment tu as réussi De dire Il a voulu leur dire La réponse suivante Il a voulu dire Le don que j'ai reçu Le job que j'ai reçu C'est pas le mien C'est un cadeau Que Dieu m'a donné C'est pas que j'ai passé A telle formation A tel processus Où j'ai fait quelque chose Pour mériter D'avoir cette qualité J'ai été choisi de Dieu Et de la même manière Que Dieu m'a choisi Dieu peut choisir Qui que ce soit Ça c'est ce que ça veut dire Une humilité raffinée Ça c'était La particularité de Moshe C'est pas que Moshe Il était totalement Pas net et pas clair Dans sa tête Et quand il a dit Je suis la personne La plus humble De toute personne Qui a sorti Elle n'était pas au courant Qu'il était la personne Comme on l'a dit tout à l'heure Qui a été montée Dans le ciel trois fois Qui parlait avec Dieu Comme il voulait Etc Au contraire Moshe était bien au courant De ses qualités Et justement Parce qu'il était au courant De ses qualités Il savait très bien Que ça c'est un don Que Dieu lui a donné C'est un cadeau Que Dieu lui a donné Il savait très bien Que ses qualités C'est pas quelque chose Que quelqu'un peut obtenir Par ses propres forces Il faut être choisi pour ça Il savait très bien Que ce n'est pas les siens Comme L'Akmara Shabbat 89 Nous raconte Que le Satan Une fois Il est venu voir Moshe Il a dit Où est la Torah Moshe lui a répondu Qui je suis Pour que moi M'a donné la Torah Dieu me donne la Torah Fait ça un cadeau de Dieu Que Dieu s'amuse avec elle Tous les jours Que Dieu était dans ses mains Tous les jours Qui je suis pour dire Que c'est quelque chose Qui m'appartient En deux mots Il a voulu dire au Satan Comme quoi oui La Torah elle est dans mes mains Mais c'est pas forcément Quelle est la mienne Ça c'était la particularité De Moshe Il s'est senti Comme un Enmissaire Un envoyé de Dieu Qui a ce gage Ce cadeau important Que Dieu lui a confié Dans ses mains Moshe il a S'est considéré Comme un simple On va dire Quelqu'un qui travaille Pour Chronopost UPS DHL FedEx Qu'il a un colis De diamants Dans ses mains Et que ce colis Il a le devoir De transmettre D'un endroit à l'autre Ce coursier Peut pas être orgueilleux Même s'il tient Des diamants D'une grande valeur Dans ses mains Parce qu'il sait Que ces diamants Ne lui appartiennent pas Il sait que c'est Un simple coursier Pour le faire passer D'un endroit à l'autre Maintenant on va répondre A la question Qu'on a demandé tout à l'heure Comment un vieux Ça fait plus dire Dans la fin de la marée Sauter Ne dis pas Qu'il n'y a pas De personne humble Sur terre Parce que moi Je suis humble Hum ne veut pas dire Broyer Ou bouiller Toutes les qualités Que tu as Aux ta grandeur Au contraire Savoir que tu as Des réussites Savoir que tu as Des grandeurs Mais savoir que Ces grandeurs Faut toujours Les attribuer à Dieu C'est Dieu Qui les a donné Et donc Rav Yosef Ne dit pas Qu'il n'y a pas De personne humble Sur terre Parce que moi Je suis capable De reconnaître Et de savoir Que le bien Que j'ai sur terre Ce n'est pas Le bien qui m'appartient C'est ce que Dieu M'a donné La vérité Elle est Qu'il n'y avait pas Une personne Comme Rav Yosef Qui était capable De savoir Que tout ce qu'il a C'est un cadeau de Dieu L'Agrim Nous raconte Comme l'a dit A l'Agrim Page 41 Qu'il est devenu aveugle Et il a oublié Tout ce qu'il a appris A tel point Qu'une fois Abaye Qui était un des adversaires De Rav dans l'Agrim Il est venu lui raconter Une idée Toranique Une idée intéressante Et Rav Yosef Lui a dit D'où tu as entendu Cette idée Et il lui a dit Avec tristesse C'est toi Qu'il lui l'a renseigné Mais il l'avait oublié Qui comme lui Savait que tout ce que Quelqu'un peut obtenir Dans la vie C'est un choix de Dieu Et de la même manière Que les choses ont pu venir Peuvent que Dieu Nous en préserve Partir, nous quitter Et Rav Yosef Nous rappelle Combien il y a Accord des personnages Sur terre Néanmoins La question finale Si cette humilité De Moshé Vient du fait Qu'il reconnait Toutes ses qualités Et tout ce qu'il mérite Et tout ce qu'il fait Des biens sur terre Alors pourquoi Il s'est senti Plus bas que tous les hommes On aurait dû dire Qu'il s'est senti Comme tout le monde Pas il s'est senti Plus que tous les hommes Qui sont sur terre Parce que Moshé Il avait avec ça Un autre point Un autre point fort Beaucoup plus fort De ce qu'on a vu jusqu'à présent Moshé savait très bien Que le fait d'avoir une qualité C'est pas juste un mérite C'est une responsabilité C'est une certaine obligation Si Dieu t'a donné un don Si Dieu t'a donné un rôle Si Dieu t'a donné des capacités Pour pouvoir accomplir La mission qu'il a donnée Dans la vie Plus grandes sont tes capacités Plus grandes sont l'espoir Et ce qu'on attend de toi Moshé s'est senti plus bas Que tout le monde Parce qu'il s'est dit Peut-être que j'utilise pas Mes qualités au maximum Peut-être que quelqu'un d'autre Avec mes propres qualités Aurait fait Beaucoup plus que moi Moshé savait Que plus Dieu te donne des forces Plus il attend de toi Le devoir d'agir Et ça c'est l'enseignement Majeur qu'on apprend du cours Qu'on apprend du cours d'aujourd'hui Il n'y a pas une personne sur terre Qui n'a pas eu des qualités Qui n'a pas un don Que Dieu lui a donné Une possibilité d'influencer Une possibilité de transmettre Une possibilité d'agir Est-ce qu'on est d'abord reconnaissant Numéro un Est-ce qu'on est reconnaissant Au fait que Dieu nous a donné ce don Est-ce qu'on comprend Quelle est cette capacité Que Dieu nous a donné Et en quoi Ça nous oblige à agir Est-ce qu'on fait tout ce qui dépend de nous Pour justifier ce cadeau Que Dieu nous a donné Et comme la fameuse histoire Qu'il racontait dans l'Agmara Qu'on répète à chaque fois L'Agmara que tu vois de 66 B Après la destruction du Temple Jérusalem était totalement détruite Tous ses habitants Aient avec une énorme pauvreté Rabbi Yochanan Ben Zaka Il sort avec ses élèves Et il voit une jeune femme Qui est en train de Se baisser par terre Pour nettoyer les extréments des animaux Rabbi Yochanan Il se rapproche Et il crie Comme si c'est incroyable Ce qu'il voit Il n'arrive pas à croire Qu'une telle femme Peut agir Et peut travailler Avec un travail si dégradant C'était la fille D'un acte Dimon Ben Gurion Le plus grand riche De Jérusalem à l'époque Rabbi Yochanan Il raconte avec peine Qui se rappelle son mariage Que son père lui avait rajouté Pour l'actuva Pour l'acte de mariage Un million de dinresar De pièces d'or Comment elle peut arriver A telle situation aujourd'hui Jusqu'à être Comme une personne Qui se rabaisse jusqu'à terre Rabbi Yochanan Il a dit Où est parti l'argent De ton père ? Elle a répondu Avec la fameuse Adage De Jérusalem En deux mots Le sel L'argent manque Ça c'est la traduction Qui ne veut rien dire L'explication Celui qui veut Saler Et celui qui veut Enrichir son argent En deux mots Celui qui veut avoir Plus d'argent Il a qu'à diminuer De son argent En donnant la tzakra Et comme mon père N'a pas assez donné Tzakra Pour ça il a été puni Jérusalem On sait que le tapis Sur lequel il marchait Il le donnait juste après Pour des causes de charité Qu'est-ce que ça veut dire Qu'il n'a pas donné assez ? L'amorat lui répond Cinq mots Il a donné beaucoup de zaka Mais c'était rien Par rapport aux capacités Gigantesques Qu'il avait De recevoir De ce qu'il a reçu de Dieu C'est pour ça qu'il avait été puni Et donc au final Une grande personne C'est pas quelqu'un Qui se cache de ses qualités C'est pas quelqu'un Qui fait comme s'il N'est pas au courant De ses qualités Bien sûr qu'il est au courant De ses qualités Et c'est pour ça Qu'il est humble D'abord il sait qu'on l'a choisi Il sait que quelqu'un Lui a mis La couronne sur la tête Et par ça qu'il a cette qualité Et ses rôles Il est plein d'humilité Parce qu'il comprend La valeur De dons que Dieu lui a donné Et combien on attend De lui à agir Face à ce don Voilà comme ça Le Rabbi explique Dans l'Écoute du Sikha 13 Page 30 Que malgré Que Moshé Savait tout le bien Qu'il a Et qu'il est plus haut Que tout le monde Il était plus homme Que tout le monde Parce qu'il savait Que toutes les qualités Qu'il a reçu C'est des qualités Que les dons que Dieu lui a donné Et il savait Que si ses qualités Allait être donnée A une autre personne Cette autre personne Aurait été aussi Avec ce niveau Et peut-être Qu'il aurait dévoilé Des forces Beaucoup plus grandes Que les siennes C'est que la vieille Saphiladine Ne dit pas Qu'il n'y a pas De personne humble À part moi Parce que le vrai homme C'est quelqu'un Qui connaît ses qualités Il connaît sa valeur Et néanmoins Il ne se considère pas Comme si c'était Ses propres efforts Mais il sait que tout ça Ça lui a été donné De Dieu Terminons avec Une merveilleuse histoire Connue Une fameuse vidéo Dans le dollar du dimanche Quand une fois Une personne est passée Devant le rabbi Le rabbi lui demande Est-ce que tu as agi Dans le domaine De l'éducation Sur lequel on a parlé Dans le passé Cette personne s'arrête Et il n'arrive pas à le croire Il fait rabbi You are amazing Il dit en anglais Tu es extraordinaire Ça fait 19 ans Qu'on a parlé ensemble Et il y a tellement De dizaines De milliers de personnes Qui sont passées Devant toi Jusqu'à aujourd'hui Comment tu te rappelles Ce qu'on a parlé ensemble Et Rabbi le regarde Dans les yeux En lui disant Avec un sourire Qu'est-ce qui va en sortir Pour la communauté Et pour le peuple juif Du fait que je suis extraordinaire L'idée elle est Qu'avoir une qualité Ce n'est pas seulement un mérite C'est une responsabilité Plus grand le don que tu as Plus grand on attend De toi D'utiliser ce don Et de le maximiser Au maximum De faire en sorte De le mettre en action Au service De la mission Que Dieu t'a donné sur terre Et c'est pour ça Que Moshé était capable De faire une chose pareille De dire cette phrase Comme la Torah L'a dit dans la paracha De cette semaine Parce qu'il savait Quelles sont Les possibilités Infinies Infinies Pour pouvoir maximiser Le potentiel Le cours sera Un repli sur l'application Etorah Etorah Sur Google et Apple Très bonne journée à tous Si Dieu veut A 13h30 On verra Le deuxième cours Aujourd'hui Qui est un cours magnifique Sur le déroulement Des bénédictions On a commencé déjà Juste avant Chez World On va voir le chiffre 2 A 13h30 Et les cours en repli Sur l'application Etorah Très bonne journée Et à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada